C'est la vie. On vient un jour et on va partir un autre jour. C'est arrivé et c'est de départ, ce n'est pas nous qui décidons. La décision de temps en temps s'est prise par les autres ou par notre destinée. Seulement, ce n'est pas destiné de temps en temps, on est tué. Quand on est tué, c'est choisi par les autres. Les executions permanentes dans certains pays, et surtout actuellement en Iran, depuis septembre que la révolution a commencé, jusqu'à ce jour-là, plusieurs personnes ont été assassinées. On arrête les jeunes garçons de 16 ans, jusqu'à 27 ans. Et tous ces des sportifs, ils sont des sportifs, judo, karaté, kung fu, maîtres de club, on arrête ces jeunes-là, une personne a été blessée ou non, ou on a brûlé une poubelle ou non, condamnée à mort. On les exécute. On exécute ces jeunes-là. Ce n'est pas seulement les actes terroristes que la République islamique d'Iran envoie en Israël, ou dans les autres pays. C'est en Iran, ils sont terrorisés depuis 44 ans. Vous le savez déjà, vous le savez déjà, que la plupart des actes terroristes dans le monde s'est fait et est dirigé par l'Iran, par la République islamique d'Iran. Depuis 44 ans. À l'époque, il y avait certains mouvements terroristes irlandais, espagnols, ou telles régions de la France, brigadzes, brigadzes, les mouvements palestiniens, tout ça. Mais après la révolution islamique d'Iran, la plupart des actes, c'est par la République islamique d'Iran, et surtout quand les gens ont d'autres nationalités, c'est soutenu par la République islamique d'Iran. Je vous donne un seul exemple. Récemment, il y avait une énorme manifestation dans le monde, et une énorme demande qu'en place l'armée révolutionnaire iranienne dans la liste des mouvements terroristes. et la majorité, ils ont voté en Parlement européen. En Europe, la majorité des gens, des Illou, Pateti, Badata, ils ont voté. Mais tout d'un coup, le régime iranien, il a commencé à faire peur des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il a dit « Oh, monsieur, on est dedans, on ne va pas rester sans là, on va faire des choses. » Ils ont eu peur, surtout le patron de ce mouvement, le pastoral de la révolution, l'armée révolutionnaire iranienne, son patron, Hossein Salami. Il avait une réunion la semaine dernière, et à droite et à gauche de lui, on voit deux terroristes internationaux connus. Ils sont assis en premier rang. Un, c'était ce gars-là qu'on avait arrêté en Allemagne, qui l'avait tué, Sharaf Gandhi, Rassim Blou, le patron du kurde iranien, enfin. Et sur son droite, c'était Anis Nakhosh. Anis Nakhosh, la France, et les Français, vous le connaissez. Anis Nakhosh, celui qui voulait tuer Shampour Barthiart, en première, parce que deuxième coup, ils en ont réussi. Mais en premier coup, lui, il voulait tuer Shampour Barthiart, le dernier premier ministre iranien. Il a loupé, mais il y avait deux policiers français qui étaient assassinés. Anis Nakhosh, l'assassin de deux policiers français, il était en prison pendant un certain temps. D'après, on l'avait libéré. Il est en Iran, un homme d'affaires, milliardaire. Il a aussi en premier rang à côté du chef de Pastara, à côté de Hossein Salami, la semaine dernière. Ça, il a fait ça, le régime, pour faire peur. Mais il ne faut pas faire peur. En face de terroristes, comme Macron l'a dit, il faut éradiquer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si, terror, faire peur. Ça veut dire faire peur. Terroriser, faire peur. En tout, pour faire peur. Mais si on a peur, on est perdus. On est perdus. Quand il y a des mouvements terroristes, il faut les écraser. S'ils n'arrivent pas à accepter de parler, il faut les écraser. C'est comme une mouche. C'est comme je ne sais pas quoi. Parce qu'actuellement, il faut pouvoir savoir négocier. Négocier, c'est très important. On peut négocier. En plus, on négocie avec qui ? Avec les amis. C'est avec l'ennemi. On négocie avec l'ennemi. On se met autour de table avec l'ennemi pour arriver à la paix. Le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas entrer dans la guerre. Surtout que tous les armements anciens, c'est foutu. On doit les jeter aux poubelles. Mais ils ne vont pas les jeter aux poubelles. Ils vont les vendre. Comment ils vont les vendre ? Très facile, mes amis. En faisant les guerres. Alors, les dirigeants doivent être intelligents. Les dirigeants doivent être intelligents. De ne pas tomber dans les pièges et faire les guerres. Il faut marcher pour la paix. Et ça, c'est facile. Il a besoin de cerveau. De cerveau. Comme à l'époque de Mitterrand et comme à l'époque de Jacques Chirac. Ces deux présidents, ils ont bien joué dans le monde pour faire la paix. Surtout Mitterrand. Il ne faut pas oublier. Vous, pour la plupart des fois, vous avez oublié. Vous êtes tellement jaune que vous ne vous rappelez pas. Moi, puisque je connais Mitterrand depuis le premier jour d'arrivée en France et ses amis et ses ministres, la plupart de ses ministres, je voyais ce qu'ils faisaient. La première part avec Israël et Palestine, c'était Mitterrand. Tchécoslovaquie, Lech Walesa, qui était un chef syndicaliste, il sort de prison, il devient patron du pays de Pologne, c'est François Mitterrand. Nelson Mandela, il sort de prison et il devient patron de son pays. C'est François Mitterrand. Vous ne saviez pas ça. Jusqu'à maintenant, on ne parlait pas. On ne parle pas de tout ça. On ne fait pas des documentaires pour vous apprendre que c'est Mitterrand qui l'a empêché plusieurs guerres, plusieurs actes et les guerres racistes qui pouvaient éclater dans le pays. C'est lui. En Chili, en Chili, aussi c'était François Mitterrand. Moi, heureusement, ça s'est noté dans l'histoire. Quelques jours après cette disparition, la réunion qui était à UNESCO, comme je vous l'ai dit, 300 personnes étaient présentes. Parmi 300 personnes, 100 personnes étaient les dirigeants du monde. Et 200 personnes étaient les amis et les gens proches de François Mitterrand. Voilà. Moi, je n'étais pas remis. Et j'ai pu parler là-bas seulement 10 minutes. 10 minutes, j'ai parlé. Frédéric O'Mayor, Frédéric O'Mayor était directeur général de UNESCO à l'époque. Frédéric O'Mayor. Sa femme, Daniel Mitterrand, était assise. Je suis assis derrière Daniel Mitterrand. et je parle 10 minutes. Et dans 10 minutes, je dis ce que je viens de vous dire. Je dis, Mitterrand était un messager de la paix et il a pu installer la paix dans plusieurs pays et il a réussi à réunir Israël palestinien. Et ça, c'était quelque chose qui était possible. C'est lui qui l'a fait. Alors pour ça, pour ça, aujourd'hui, ici et maintenant aussi, on peut faire la paix. et il faut le faire. Il faut le faire. On peut le faire. Voilà, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant. 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant Ici et Maintenant. Ici et Maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et Maintenant. Ici et Maintenant. Mais pour l'instant, ça passe. Sous-titrage ST' 501